De nouveaux matériels pour renforcer les capacités opérationnelles des forces armées de Côte d'Ivoire. Le don est de la coopération française. Il a été remis au général de corps d'armée, la Sina Dumbia, chef d'état-major général des armées, le jeudi 23 février, des mains du colonel Patrick Vaglio, attaché de défense près de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Cette session s'inscrit parfaitement dans la volonté française d'accompagner, selon votre besoin, la montée en puissance des facies au moment où, sous votre impulsion en général, les armées de Côte d'Ivoire évoluent profondément pour s'adapter afin de contrer la menace représentée par les groupes armées terroristes présents à vos frontières septentrionales. Ce don est composé de 33 véhicules tout-terrain, 27 jumelles de vision nocturne et 22 radios. Cet appui logistique est estimé à plus d'un milliard de francs CFA. Il a été reçu avec joie par l'armée ivoirienne. Cet important lot de matériel renforcera davantage et assurément la capacité opérationnelle de notre outil de défense en accroissant ses capacités de projection et en facilitant une plus grande interopérabilité des forces engagées sur la ligne de front. Après plusieurs autres du genre, le don de ce jour exprime plus que des mots, non seulement l'excellence des relations entre nos deux pays, mais aussi la vitalité qui les caractérise. J'ai saisi donc cette opportunité pour saluer les efforts continus de la France pour accompagner les forces armées de Côte d'Ivoire dans leur quête de professionnalisation. La remise de ce matériel de mobilité terrestre, de transmission et de communication intervient 48 heures après la visite du ministre français des Armées Sébastien Lecorni.